J'ai écrit un livre sur les vaccins qui me paraît toujours pertinent, qui est de sortir, si vous voulez, de la vision binaire sur les vaccins. Les vaccins c'est toujours bon ou c'est toujours mauvais, ce qui est juste malheureusement... Je vais vous donner mon point de vue fonctionnaire, qui est celui de vous dire ce que dit l'État et ce que j'applique. Vous l'avez bien vu, on a ouvert, c'est Philippe Gautré qui dirige ça, le centre vaccinal ici, pour commencer à mettre en place les choses. On a vacciné 60 personnes hier, on compte arriver à une centaine par jour avec l'aide de la PRCN, de manière à suivre les besoins, à aider à suivre les besoins de la population déterminée par les chocs gouvernementaux. Mais est-ce que vacciner des gens qui garderont cette vaccination pendant des décennies change quelque chose ? Personne ne peut le dire. Je ne vois pas comment on pourrait savoir d'ailleurs quelle est la durée de l'immunité. L'immunité naturelle est déjà plutôt moyenne. Nous c'est ce qu'on voit, on voit des gens qui ont fait une première infection en février-mars et puis qui en refont, on en a même qui ont fait il y a trois mois, qui en refont un autre avec un autre variant. C'est qu'au fur et à mesure, on saura à peu près ce qu'est la sécurité immédiate et ce qu'est l'efficacité. Beaucoup plus qu'avec ce qui a pu être fait par les laboratoires eux-mêmes, on le verra sur le terrain. Encore une fois, la durée de protection, on ne la connaîtra pas. Il n'y a pas de moyen de la savoir à l'avance, on n'en sait rien, on verra bien. Et les effets à long, voire à très long terme, on ne les connaîtra pas encore. On verra bien. Donc ça correspond à une étape de la maladie. Pour l'instant, Je ne ferai pas de cirque en me faisant vacciner en public, je ne suis pas un acteur de cirque-là. Ce que je ferai, je ne vous le dirai pas, parce que ça ne vous regarde pas, ça regarde les individus. Il n'y a pas d'obligation vaccinale. Et que le bénéfice-risque, qui est vraiment la question de tout ce que je fais, ce que nous, comme médecins, nous devons mesurer, c'est pesons qu'est-ce qu'est le bénéfice attendu par rapport au risque que nous prenons. Et là, dans le risque, il y a un risque à longue échéance que nous ne connaissons pas. Et donc, il faut mesurer en fonction du risque que nous connaissons. Le risque à courte échéance est négligeable. Et donc, s'il y a un bénéfice qui est envisageable d'une manière raisonnable, bien sûr, il faut en faire profiter le malade. Donc, il faut que ce soit clair, ça. Mais est-ce que vacciner des gens qui garderont cette vaccination pendant des décennies change quelque chose ? Personne ne peut le dire. Théoriquement, ils ne sont pas agressifs, mais on est un peu plus réticents sur ce type de vaccin. Depuis qu'on a vu qu'il y avait un certain nombre de ces vaccins qui étaient des révertants, ce n'était pas prévu non plus. La poliomyélite, depuis deux ans, il y a plus de cas de poliomyélite dus au vaccin que de poliomyélite naturelle. Donc, il faut faire attention. À terme, vous voyez que les objectifs à court terme et les objectifs à long terme sont souvent antagonistes. Donc, il faut savoir remettre en cause des stratégies au fur et à mesure que la question se pose. On ne peut pas s'empêcher, je m'excuse, on est obligé d'être intelligent. Tout le monde ne se sent pas obligé de l'être, mais en réalité, on est obligé d'être intelligent parce qu'une indication à un moment qui ne posait pas de problème, quand il y avait des épidémies terribles de poliomyélite, avoir un vaccin qui avait été fait à la mavite, c'était raisonnable. Quand il ne reste plus de poliomyélite et qu'on réintroduit la poliomyélite dans des pays dans lesquels elle a disparu depuis 15 ans avec le vaccin, on n'est pas raisonnable. D'accord ? Donc, on ne peut pas prendre une décision définitive à un instant T et penser qu'on a raison et qu'on aura toujours raison. Ce n'est pas comme ça, la vie. Et c'est très difficile d'expliquer aux gens qu'on devrait être intelligent parce qu'il faut avoir le moyen de l'être. Le truc, ce n'est pas donné à tout le monde. Après, la question, une fois que ces vaccins sont en place, on teste deux choses. Je vous l'ai dit, est-ce qu'ils sont dangereux ? C'est la sécurité. Ils vont donner... Il faut s'y attendre. Il va y avoir deux choses avec les vaccins à très grande échelle. Premièrement, il y a des accidents immédiats. Ça, c'est les inconvénients qu'on est susceptible d'attendre. Les gens qui ont commencé, bien sûr, compte tenu de la vitesse de mise au point de ces vaccins, tout le monde redoute que dans l'échantillon qui a été testé, on n'ait pas des effets secondaires graves, des choses graves qui se passent ou qui se passent avec un certain délai et que l'on n'ait pas vu sur des échantillons de cette taille-là ou sur des populations non testées. Donc, l'État a mis ici, mais aussi dans les autres endroits, une veille de pharmacovigilance qui devrait permettre de détecter tous les accidents vaccinaux et de diffuser, si on voit, des accidents vaccinaux. Donc, je pense que la surveillance a été très, très renforcée, en particulier du fait de notre histoire avec la sclérose en plaques. S'il y aurait eu la même surveillance, il n'y aurait pas eu cette histoire avec l'arrêt de la vaccination sur l'hépatite B pendant 20 ans. Maintenant, il y a une surveillance très active. S'il se passe quelque chose, normalement, on devrait le savoir. Il va falloir le dépouiller s'il y a des accidents qui sont rapportés, mais en principe, s'il y a des accidents, nous le serons. Ici et dans les autres pays qui ont commencé à mettre ça en place. Et comme il y a des pays qui l'ont mis en place beaucoup plus rapidement que nous, on bénéficiera de leur expérience si c'est un problème. Et donc, on aura le moyen de le savoir. La deuxième partie, c'est l'efficacité. L'efficacité des vaccins qui a été évalué est ce qu'elle est. Il y a des vaccins qui semblent plus efficaces. C'est-à-dire qu'il y a 5 à 10 % des gens qui vont faire quand même des infections, bien qu'étant vaccinés, par rapport aux gens qui ne sont pas vaccinés. Le vaccin anglais, c'est un peu moins que ça. C'est une protection qui est de l'ordre de 70 % qui en fait quelque chose qui n'est pas supérieur à celui de la grippe. Il y a probablement encore moins dans les populations qui sont les populations cibles, qui sont les populations âgées qui ont des défenses immunitaires qui sont moins bonnes. Donc ça, c'est le vaccin anglais. C'est une chose publiée. Ce n'est pas moi qui avance ça. Mais ça, c'est dans les essais. Dans la vraie vie, quelle est la proportion de gens qui feront des infections ? Je n'en sais rien. Personne n'en sait rien. Mais il y en aura, des infections. Très bien. Encore une fois, les Anglais ont commencé à toute berzingue. On va bien voir s'ils ont des cas secondaires. Tout le monde le saura s'ils ont des cas d'infection quand même. Après, qu'est-ce qui peut causer ces cas d'infection ? Un, ce vaccin n'est pas du tout un vaccin aussi efficace que les vaccins primaires que l'on avait comme la rougeole ou comme la rubéole. C'est un vaccin qui a une efficacité relative, même avec deux injections. Avec une injection, avec une mauvaise protection. Avec deux injections, il y a une protection relative. C'est mieux que rien. C'est pas mal. Mais c'est pas une baguette magique. Je me redoute, je redoute, si vous voulez, cette impression. La population est tellement émotive et tellement affolée que tout le monde espère qu'avec la baguette magique, il ne va plus rien se passer. Mais c'est pas comme ça. C'est un vaccin, un vaccin qui fonctionne à peu près comme celui de la grippe. Donc ça ne va pas donner des miracles. Ça va donner, ça fait diminuer les choses, tant mieux. C'est bien. Moi, je pense que les épidémies, c'est comme la guerre. C'est tranchée par tranchée, c'est bataille par bataille. C'est pas une fois, ça se joue pas en une fois. Ça se joue sur le long terme. Il faut s'occuper des malades. Il faut essayer de diminuer le nombre de cas infectés grâce à la vaccination. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut s'occuper des malades le plus tôt possible pour éviter que deux malades, ils passent à très malades et deux très malades, éventuellement, ils passent à mort. Donc ça, c'est les éléments. Qu'est-ce qui peut changer cette situation ? On va bien voir quel est le nombre d'infections que l'Angleterre va nous servir de champ expérimental, ce qui est très bien. Moi, je préfère que ce soit les Anglais qui pèvent plus profondément que nous, qui mesurent au fond de la mer. On va bien voir ce qu'ils font. On va bien voir ce que ça donne. et est-ce qu'on va voir apparaître des infections avec ce virus mutant ? Ce qui voudrait dire qu'il faudra étendre les souches vaccinales ou les gènes codants pour cette protéine au fur et à mesure de nos connaissances, ce qui ne serait pas non plus une énorme surprise parce que c'est ce qu'on fait tous les ans pour la grippe, par exemple. Tous les deux ans, pour la grippe, on fait une recomposition du vaccin contre la grippe en mettant du A, du B. On prend les dernières souches qui ont circulé et qui ont donné des épidémies. Et puis, voilà, on fait cette soupe. Je ne vois pas comment on pourrait savoir, d'ailleurs, quelle est la durée de l'immunité. L'immunité naturelle, elle est déjà plutôt moyenne. Nous, c'est ce qu'on voit. On voit des gens qui ont fait une première infection en février-mars et puis qui en refont. On en a même qui ont fait, il y a trois mois, qui en refont un autre avec un autre variant. Voilà. Maintenant, deux ou trois mois. Jusqu'à présent, il y avait le trou du moment où il n'y a plus de cas du tout. Donc, la distance était importante. Mais maintenant, on a des gens qui ont fait une infection avec un des variants en octobre et qui en refont une maintenant. Donc, l'immunité entre les souches, elle n'est quand même pas merveilleuse. Donc, on verra ce que ça donne. Mais personne ne peut le savoir. C'est une maladie qui a un an. Savoir si l'immunité dure plus d'un an, c'est un fantasme. On ne peut pas le savoir. Donc, on verra bien. Donc, ça veut dire, on ne sait pas combien. Tous les combien, il faudra faire le vaccin. On ne sait pas encore. Donc, il reste des inconnus. Donc, le plan gouvernemental, donc je vous ai donné une opinion comme médecin, c'est qu'au fur et à mesure, on saura à peu près ce qu'est la sécurité immédiate et ce qu'est l'efficacité. beaucoup plus qu'avec ce qui a pu être fait par les laboratoires eux-mêmes, on le verra sur le terrain. Encore une fois, la durée de protection, on ne la connaîtra pas. Il n'y a pas de moyens de la savoir à l'avance. On n'en sait rien. On verra bien. Et les effets à long, voire à très long terme, on ne les connaîtra pas encore. On verra bien. Donc, ça correspond à une étape de la maladie. Pour l'instant, c'est une stratégie qui devrait permettre de faire que les gens les plus exposés et les gens les plus fragiles. Encore une fois, je vous rappelle, c'est un travail qu'on a fait avec Stéphanie Gentil. Pour l'instant, à Marseille, dans le CHU, les gens qui sont morts, de tous les gens qui sont morts, ils ont perdu une espérance de vie de trois ans.